... Entre Breskens et Dieppe, plus de 24 heures du rang, les équipages n'ont pas compté les moutons mais le nombre de virements de bord. 200 pour certains, 170 pour d'autres, bref, un jeu tactique de tous les instants. Dès le départ, les 12 M34 ont longé la Hollande au plus près du vent et au plus près des côtes également. Groupama et Sodebo se sont livrés rapidement à un duel façon match racing. Cette course de coefficient 4 motive les troupes, pas question de flancher. Du côté de Gravelines cette nuit, les marins n'ont eu peur de rien. Du rascaillou en pleine nuit, du rascargot aussi, une bataille d'enragés. Quelques quilles ont frotté, Martinique-Béobruxelles a même été freiné par un casier. Ce matin, les équipages étaient encore au rappel avalant vite fait un sandwich mouillé entre deux virements de bord. Le vent est monté encore, la mer s'est creusée, les bateaux sont passés en mode saute-mouton. La fatigue s'est fait cruellement sentir. Épuisée, quelques marins se sont même endormis entre les filières. De cette bataille de la Manche, Groupama sort grand vainqueur, suivi de près par Bretagne, Crédit Mutuel, Elite et Sodebo, puis par Oman Sale et Courrier Dunkerque. Les gueules salées aux yeux rougis de fatigue vont prendre quelques heures de repos avant de réattaquer demain deux manches inshores. Le Tour de France à la voile ne manque pas d'intensité. Allez ! Wouhouhou ! Leultur de France Sous-titrage FR ?